bonsoir à tout le monde et on continue on continue les sujets de la mêlaha de bichoul vous avez reçu les cours qu'on a fait enregistrer sur la mêlaha de bichoul il y a eu 4 cours à peu près et on a terminé le sujet de la mêlaha telle qu'elle est c'est à dire on a bien défini toute la mêlaha de définition de l'acte de bichoul avec tous les exemples pratiques qu'on a vus des exemples très pratiques dans l'état de ma'asé maintenant on va continuer alors avant ça est-ce qu'il y a des questions des remarques sur tout le sujet de bichoul c'est clair pour tout le monde j'ai juste une remarque mon béhaï en fait on a fait à part celui d'aujourd'hui déjà neuf cours combien neuf sur quoi neuf cours sur bichoul c'est ça parce qu'il y a eu à chaque fois des coupures donc on a repris alors est ce qu'on peut avancer est ce qu'il ya encore des remarques des questions sur le bichoul sur la mêlaha elle-même sur tout ce qu'on a vu david c'est clair ça extraordinaire ça on va voir ça là à la révision pour l'instant il faut conclure aujourd'hui on va continuer un peu en fait aujourd'hui même peut-être la prochaine fois voilà on va voir tous les interdits des rachamim qui tournent autour de la mêlaha de bichoul comme on a dit toujours dans les cours d'introduction on a toujours dit qu'il y a toujours quand on étudie une mêlaha dans les 39 travaux 39 actions interdites d'abord on définit bien quelle est l'action interdite dans chaque action après on analyse bien cette action bien la comprendre et après on voit plein de cas pratiques on essaye d'appliquer de mettre en pratique toutes les définitions qu'est-ce qui rentrent dans le bichoul et qu'est-ce qui ne rentre pas dans le bichoul ça c'est l'étape la plus importante qu'il y a ensuite là quasiment avec tout ce qu'on a vu on peut répondre quasiment à tous les quatre possibles de bichoul les maas et dans le shabbat maintenant ce qu'il faut étudier c'est une deuxième chose c'est tous les interdits des rachamim qui tournent autour de cette mêlaha les rachamim ils viennent toujours renforcer la torah donc il y a toujours des toutes sortes d'interdits il y a des interdits qui ressemblent c'est une chose qui est complètement permis par la torah selon les rachamim ont mis des barrières pour ne pas arriver à la mêlaha de bichoul donc on va voir plusieurs sujets qui sont assez différents l'un des autres et ça aussi ça va mettre une petite série de cours c'est toutes sortes de sujets qui sont autour de cette mêlaha en fait ils sont autour d'une autre mêlaha mais ça on va voir par la suite mais il y a aussi une autre mêlaha qui est rencontrée pour l'instant on va parler d'un interdit des rachamim qui rentre dans le cadre de la mêlaha de bichoul cet interdit ça s'appelle le isur rechitsa c'est à dire interdit de se laver le jour du shabbat alors ça veut dire quoi ça ? qu'est-ce qui s'appelle se laver et quel est cet interdit des rachamim et pourquoi rachamim ? dans les interdits des rachamim il faut toujours comprendre pourquoi rachamim ont venu et ont fait cette xerrat il y a des choses qui ne sont plus tellement contemporaines de nos jours il y a des choses qui restent contemporaines de nos jours c'est peu importe du moment que toutes ces xerrates des rachamim ne parlent pas des rachamim de maintenant on parle à l'époque de l'agmara c'est à dire que le Talmud il traite d'abord de comprendre l'explication des actions qui sont interdites par la Torah et le Talmud aussi il traite en grande partie aussi tous les interdits des rachamim d'accord ? donc là il y a plus besoin de parler parce qu'il faut bien entrer dans les détails il faut bien... il y a des critères très précis donc là c'est ce qu'on va voir en premier c'est le iso de rechitsa se laver alors il y a un interdit de se laver pendant shabbat tout le corps, l'entièrement du corps et même la majeure partie du corps comme il y a un calc qui est dans un Torah ou go kekulo c'est à dire que le rov c'est la majorité la majorité c'est comme la totalité donc la majorité ou la totalité du corps a l'eau chaude d'accord ? c'est à dire que j'ai en face de moi de l'eau chaude j'ai de l'eau chaude et je veux... j'ai une bassine en fait... pas une bassine... j'ai un genre de... un bassin d'eau chaude pendant shabbat peu importe maintenant comment il est arrivé ce bassin d'eau chaude et je veux me tremper dedans l'eau chaude alors les khachamis m'ont interdit de se baigner dans ce... dans ce... dans ce... dans ce bassin d'eau chaude maintenant... de quelle chaleur on parle ? de quelle chaleur on parle ? alors bien sûr... on ne va pas parler de yad soledetbo ouais ? parce que yad soledetbo, comme souvent l'indique, c'est qu'on ne peut pas tenir ça donc les khachamis m'ont pas interdit et il y a quelque chose qui est impossible de se baigner dedans donc forcément on parle de... de quelqu'un qui se baigne dans une eau qui est supportable qui est chaud même moins que yad soledetbo sinon si yad soledetbo il ne peut pas... c'est difficile à se laver dedans un exemple à Mora Eden quelqu'un il veut... il se lave donc il est rempli de gouttelettes d'eau et il s'approche d'une medoura il s'approche d'un... 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 d'un feu de cheminée et la chaleur du feu elle va faire chauffer les gouttelettes donc c'est considéré comme s'il se lavait avec de l'eau chaude ça aussi ça rend un interdit des khachamis m'ont donc on voit que c'est sûr que si les gouttelettes elles sont sur lui évidemment l'eau ne peut pas arriver à yad soledet sinon la personne ne peut pas supporter donc dès qu'il y a une certaine chaleur que l'homme rechange dans l'eau et qu'il profite de cette eau ouais... il profite de cette eau islam c'est un interdit des khachamis maintenant... pourquoi ? d'accord maintenant pourquoi ? il faut comprendre d'où ça vient ça d'où ça vient c'est interdit les khachamis pourquoi c'est interdit ? pourquoi les khachamis m'ont interdit ? quel est le problème dans le lac de rentrer dans de l'eau ? rentrer dans de l'eau on est très très loin la melaha de Michou ici seulement... il y avait à l'époque des khachamis il y avait une certaine période où c'était permis seulement les khachamis m'ont vu alors il faut bien se mettre un peu dans la tête de l'époque puisqu'on est dans l'époque des khachamis il faut bien se mettre comment c'était à l'époque à l'époque il n'y avait pas une baignoire chez les gens à la maison il y avait un bain public tout le monde allait au bain public c'est comme ça qu'on se lavait il n'y avait pas d'eau à la maison pendant des centaines et des centaines d'années puisqu'on est devenu moderne il y avait un bain public bah non... le bain public il y avait des gens qui s'occupaient du bain je ne sais pas comment on appelle ça en français en hébreu ça s'appelle bananim banane banane ça veut dire responsable du bain public les responsables des bains publics qu'est-ce qu'ils faisaient ? alors si on veut se laver à l'eau chaude Shabbat d'accord ? il faut que je chauffe cette eau avant Shabbat et je trouve un système pour maintenir la chaleur de cette eau et cette eau va rester chaude au Shabbat alors qu'est-ce qu'ils faisaient les bananim ? ils faisaient chauffer l'eau pendant Shabbat et ils disaient c'est comme si là-bas il y avait un petit contrôle du beddin là-bas de la ville ils disaient on a chauffé ça avant Shabbat comment on va vérifier ça maintenant ? ils chauffaient ça le matin tôt Shabbat avant que les gens arrivent et l'eau elle était bien chaude et lorsqu'on les attrapait on leur demandait qu'est-ce que vous avez fait ? ils disaient l'eau on a chauffé avant Shabbat donc ces bananim là ils transgraissaient quel interdit de transgraisser c'est responsable ? bichoul les bichouls c'est pas seulement pour boire un thé et un café toute eau que je fais chauffer et que je fais maintenir à Yad Soledetbo c'est un interdit de bichouls on l'a dit tout à l'heure qu'on ne se baigne pas dans Yad Soledetbo ça c'est sûr mais dès que je mets en place tout le bain chaud au début je fais bien chauffer après ça descend de température donc les bananim ils transgraissaient la melacha de bichouls et comme je disais tout à l'heure il n'y avait que le bain public et c'était quelque chose de très important qu'il y ait de l'eau chaude c'est un seul bain pour toute la ville là-bas ou pour tout le quartier je ne sais pas comment ça se passe en tout cas ils étaient souvent amenés à faire cet acte pendant Shabbat les Chachamim ils ont vu ça ils ont interdit ils ont dit qu'est-ce qu'on fait ? on ne se lave pas à l'eau chaude donc si on ne se lave pas à l'eau chaude donc ça y est donc personne ne va venir au bain public dès donc ça va empêcher les bains les responsables de tous les bains publics de faire chauffer de l'eau pendant Shabbat ça s'appelle GZERAT ABALANIM comme ça ça s'appelle GZERAT ABALANIM c'est-à-dire la GZERAT ABALANIM GZERAT ABALANIM c'est une institution que les Chachamim ont fait à cause des BALANIM et cette GZERAT malgré qu'aujourd'hui il n'y a plus de bains publics et même si quelqu'un m'a dans sa baignoire elle est à la maison toutes choses comme ça l'interdit des Chachamim il reste ça c'est une règle que toute GZERAT ABALANIM que les Chachamim font même si la raison des fois elle disparaît le TAHAM il reste la GZERAT ABALANIM l'interdit il reste comme il est parce que c'est à l'époque de la GZERAT ABALANIM on n'a pas la force maintenant d'annuler des interdits qui ont été menés auparavant donc ça c'est l'explication directe de l'interdit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat c'est-à-dire l'interdit il est sûr de se laver je ne chauffe rien je chauffe ça avant Shabbat je prépare une douleur d'eau chaude avant Shabbat et je veux verser ça je veux faire de l'eau tiède sans qu'il y ait problème de bichoules mais du moment que je rentre dans de l'eau et que ça soit une douche et que ça soit un bain peu importe du moment que je ressens la chaleur de l'eau ça s'appelle de l'eau chaude ça rentre en interdit les KHAFAMIM et je n'ai pas le droit de me laver maintenant il faut que ça soit quand même sur tout le corps entier si c'est que Panav Yada Veraglav Panav Yada Veraglav Panav Yada Veraglav c'est-à-dire la figure les mains et les pieds d'accord ? si c'est la figure les mains et les pieds là c'est en fait une toilette on a le droit de se laver à l'eau chaude ça ne rentre pas dans la GZERHA des KHAFAMIM mais c'est logique parce que toute la GZERHA des KHAFAMIM elle vient à cause du bain public au bain public on se baigne entièrement dans l'eau donc c'est que lorsque on lave tout le corps ou la majeure partie du corps ou même dans la GZERHA si on fait tout le corps petit à petit c'est-à-dire je lave les pieds après le ventre après la tête si j'arrive à la majeure partie du corps c'est aussi interdit ce qui sera interdit c'est partiellement pas la majorité du corps la figure les mains les pieds Panav Yada Veraglav ça c'est l'interdit des KHAFAMIM maintenant si j'ai de l'eau tiède et que dans l'eau tiède je ne ressens pas la chaleur vous savez il y a plusieurs degrés dans l'eau il y a de l'eau froide il y a de l'eau tiède on va dire il y a il y a il y a 4 degrés en fait il y a de l'eau chaude bien chaude une bonne douche bien chaude et il y a une bonne douche bien froide ça c'est des extrêmes au milieu il y a deux sortes de tièdes il y a des tièdes qu'on ressent la chaleur et il y a des tièdes qu'on ne ressent pas la chaleur vous voyez ce que je veux dire ? deux sortes de tièdes alors le tiède où je ressens la chaleur ça rend dans l'interdit des KHAFAMIM ça s'appelle quand même de l'eau chaude on ressent la famille l'autre comme on l'a expliqué tout à l'heure on n'a pas besoin d'arriver à Yad Soledet la xerhal ne peut pas être sur Yad Soledet donc forcément puisqu'il n'y a pas de limite claire donc toute eau que je vais ressentir de la chaleur ça rentrera dans l'interdit de se laver à l'eau chaude si c'est une eau tiède qui est tiède et qu'on ne ressent pas pendant chaleur ça c'est comme de l'eau froide et c'est permis de se laver pendant chaleur maintenant avant qu'on porte de l'eau froide il faut savoir qu'aussi techniquement on rentre dans un autre problème qu'on a déjà évoqué si quelqu'un veut faire une douche par exemple avant même que je traite le problème de eau chaude, eau froide, eau tiède et tout ça de se laver à l'eau chaude il y a déjà un problème rappelez-vous quel problème il y a ? ça on a déjà parlé dans les cours d'avant le bichoule voilà voilà ouvrir le robinet ça veut dire tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant c'est quand j'ai déjà de l'eau chaude déjà préparée ou bien si j'ai de l'eau qui a été chauffée par un dout chémèche et sur ça la xerat rachamim elle n'était pas là-bas la xerat rachamim la xerat rachamim il est sur de l'eau des balanim qui faisait chauffer ça avec de l'eau avec du feu d'accord qui faisait chauffer l'eau comment faisait chauffer les bains avant ? il y avait il y avait un grand creux dans le sol et en dessous du sol il y avait on mettait des feux des bois de cheminée on faisait chauffer vraiment du vrai feu en dessous le bain et comme ça le bain était chaud il n'y avait pas de chauffage et rien donc c'est comme ça qu'on s'est chauffé donc c'est chauffé au feu quelque chose qui a été chauffé au soleil ça ne rentre pas dans la xerat rachamim comme ça le roi va dire c'est fait posec pardon ? qui c'est ? il y a quelqu'un qui parle ? non ? j'entends une petite voix de fond donc si c'est de l'eau qui a déjà été chauffée avant Shabbat par l'intermédiaire du feu de la source de feu ou si c'est de l'eau qui a été chauffée par le soleil comme on a parlé des capteurs de soleil sur ça il n'y a pas d'interdit d'ouvrir le robinet dans le cas d'avant c'est déjà c'est déjà chauffé avant Shabbat donc là ça commence à rentrer en vigueur l'interdit de rachamim de se laver à l'eau dans l'eau qui a été chauffée avant Shabbat je parle mais dans l'eau qui a été chauffée par le soleil il n'y a pas de xerat rachamim puisque ça ça n'a rien à voir avec les responsables du bain d'accord ? par contre qui c'est qui ? il y a une question ? il y a une remarque ? il y a quoi ? qui c'est qui parle là ? ok on continue et donc si maintenant j'ouvre le robinet pendant Shabbat je rentre dans un autre problème un problème qui n'a rien à voir avec le un problème qui n'a rien à voir avec le fait de se laver déjà en ouvrant le robinet d'eau chaude ça il y a un problème de bichoule pourquoi ? j'ouvre le robinet d'eau chaude qu'est-ce qu'il se passe ? il y a de l'eau froide qui rentre dans la boboine d'eau donc je suis en train de cuire indirectement donc il y a un autre problème là je rentre dans un acte de bichoule je pars d'un cas où il n'y a pas de problème de bichoule donc il y a deux choses ou bien c'est de l'eau qui est chauffée par le soleil et là j'aurai le droit de me laver entièrement il n'y a pas d'interdit ou bien c'est de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat donc là je ne fais pas de bichoule c'est déjà chaud j'ai déjà une bouilloire je me fabrique à une baignoire pendant Shabbat sans rentrer dans le problème de bichoule là si j'arrive si c'est tiède et que je ne ressens pas la chaleur j'aurai le droit de me baigner entièrement si c'est tiède et que je ressens la chaleur et c'est chaud j'aurai pas le droit de me baigner entièrement ni faire une douche entière de tout le corps seulement partiellement panav yada veraglav d'accord clair ça c'est l'interdit de se laver maintenant est-ce qu'on peut se laver à l'eau froide est-ce qu'on peut se laver à l'eau froide pendant Shabbat alors d'après les sparradimes il n'y a pas de problème on a le droit d'après les Echkénazines alors je ne sais pas comment ils sont tous posés avec les Echkénazines mais en tout cas il y a un minag de ne pas se laver même à l'eau froide pourquoi ? alors là laver à l'eau froide n'auront ni dans les responsables du bain ni dans Bichoule ni rien seulement il y a un minag quand même de de ne pas se laver à l'eau froide pourquoi ? alors là aussi on rentre dans certains crainte de transgresser les interdictions de Mélachot de Shabbat même des Mélachot des interdits de Shabbat la question elle est est-ce qu'on a pris le minag là ce n'est pas des choses qui sont marquées clairement dans la Gemara ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est marqué clairement dans le Tanoud Gzérat Abadanim seulement ça ce n'est pas marqué explicitement c'est des minagim qui sont venus après étant donné qu'il y a plusieurs Gzérot donc est-ce qu'on va interdire ou pas ? de se laver à l'eau froide les H. canadien ils ont l'habitude de ne pas se laver à l'eau froide pourquoi ? à la base ça vient pour les gens qui se lavent à l'extérieur c'est-à-dire pas vraiment se laver se baigner quand on se baigne à l'extérieur c'est-à-dire quoi à l'extérieur dans un fleuve à la mer on peut rentrer dans plusieurs problèmes premier problème lorsqu'on a de l'eau sur soi en général la mer ce n'est pas un endroit privé on ne peut pas se déplacer là-bas donc lorsqu'on a de l'eau sur soi-même on se déplace avec de l'eau donc il y a un problème de Tiltoule déplacer de l'eau sur soi deuxième problème qu'il peut avoir c'est nager alors tout ça on va voir après ça en détail c'est pas trop le nom du sujet on n'a pas encore étudié tous ces interdits là mais je vous dis comme ça en gros tous les interdits qu'il y a tous les problèmes qu'il peut y avoir nager pendant Shabbat on n'a pas le droit de nager c'est un interdit des Chachamim pourquoi ? on verra ça en temps voulu on rentrera dans les détails aussi dans plusieurs choses en tout cas c'est aussi un interdit on risque de nager ça c'est des choses, des interdits qui risent dans les pardon dans les à l'extérieur ça c'est des choses qui peuvent se trouver dehors dans les fleuves, dans les et par contre il y a un interdit qui qui s'approprie même chez soi à la maison c'est quoi ? c'est tout ce qui est lié tout ce qui est lié à l'interdit de Shrita la Shrita c'est quoi ? ça c'est ce qu'on a étudié dans 2 Mélaphote avant Bijoul c'est pressé et plein de choses l'habit, si on rentre avec un habit avec un maillot qui est fait en habit on risque de le faire attention à ne pas l'essorer si c'est les cheveux on n'a pas le droit aussi d'essorer les cheveux ça aussi on a vu ça fait un interdit des Rabbananes qu'on ne peut pas essorer les cheveux qui sont imbibés d'eau pas un interdit de la Torah parce que c'est vraiment pas imbibé à l'intérieur mais c'est un interdit de Chachamim donc toutes ces choses là maintenant comment on réagit à ça ? donc à cause de tout ça est-ce qu'on va dire c'est comme un permis on fait attention ou on interdit ? on interdit pas par vraiment interdit, interdit on interdit par un minag alors ça c'est les achkénazines et ce paradis les achkénazines ils ont pris le minag maintenant je n'ai pas vérifié tous les poskimes achkénazines de nos jours peut-être qu'il y en a qui permettent, ça je ne sais pas en tout cas c'est une figure dans les poskimes achkénazines qui ont le minag de ne pas se laver même à l'eau froide pourquoi ? pour éviter le problème de de s'essorer les cheveux ou s'essorer la serviette toutes sortes d'interdits si on va permettre de se laver à l'eau froide on risque de se baigner dehors et on peut nager donc on met une barrière ça c'est une barrière qui n'est pas écrite dans l'agmara c'est-à-dire qu'il y a plus tard dans les achkénazines on ne se lave pas à l'eau froide de l'agmara au contraire on a le droit de se laver à l'eau froide en plusieurs endroits mais les achkénazines ils ont pris sur eux ce minag les spharadines il n'y a aucun problème de se laver à l'eau froide par contre il faut faire attention à quoi en général si on est dehors bien sûr on ne pourra pas nager on ne pourra pas rentrer dans les interdits mais en tout cas si quelqu'un veut prendre une bonne bouche froide ou bien même tiède où on ne ressent pas la chaleur et comme on a dit aussi s'il a un capteur de d'eau chaude capteur de soleil où il peut se ramener même à l'eau chaude comme on a dit il faut qu'il fasse attention à l'interdit c'est le seul interdit qui reste chez soi à la maison c'est-à-dire lequel interdit les cheveux les cheveux les cheveux les cheveux la serviette tout ça il faut faire attention à ne pas presser ou essorer un habit ça veut dire que je pourrais si quelqu'un fait une douche avec un habit sur lui son habit va être rempli d'eau lorsqu'il va l'enlever il faut faire très attention il y a un problème de déplacer ça il y a un problème d'essorer si c'est les cheveux on n'a pas le droit d'essorer les cheveux c'est-à-dire les cheveux s'essuyer les cheveux avec une serviette est-ce qu'on va le voir ? un domine c'est-à-dire qu'on a fait les cours de srita ça c'est le melaha qu'on a vu srita on a parlé de ça qu'on a étudié srita c'est lorsque je prends ma serviette et je la passe sur les cheveux d'accord ? donc j'essors mes cheveux en fait comment on peut s'essuyer les cheveux avec une serviette sans essorer ? c'est difficile donc là la faille c'est permis pourquoi c'est permis ? il y a plusieurs explications à ça premièrement l'explication de base c'est que ce n'est pas 100% si je passe ma serviette pas en appuyant très fort dessus lui en passant ma serviette c'est pas 100% que les cheveux ils vont s'essorer ça va essuyer ce qui est superficiel aux cheveux c'est pas du 100% ça peut être du 98% mais pas du 100% et alors ? puisque moi mon intention c'est pas d'essorer mon intention c'est de m'essuyer donc on a un grand clal ça fait partie des règles ça d'introduction que toute chose que j'ai pas l'intention même si ça se fait et que c'est pas 90% c'est pas 100% c'est permis dans les interdits des khafamim bien sûr donc là essorer des cheveux c'est un interdit des khafamim j'ai pas l'intention c'est pas 100% donc c'est en général on va s'arrêter là pour le éther on peut aller même un peu plus loin mais pour l'instant c'est le écart du éther qu'il n'y a pas de problème pas prendre la serviette et commencer à puyer très fort sur les cheveux passer la serviette d'accord ? il n'y aura pas de problème de ce retard par contre si j'utilise une serviette qui est déjà imbibée il y a plein d'eau là je rends dans un problème avec la serviette elle-même d'accord ? donc c'est ça ce qu'il faut faire pour les spharagnes de ce qui est nazim on ne rentre pas dans les problèmes ils ont des minagres ne pas utiliser du tout à l'eau froide on ne se lave pas à l'eau froide et on fait une bonne douche avant l'entrée de Shabbat et ça tient 24 heures et on peut faire une toilette Panavia davera glav ça on peut je parle de tout le corps entier et pour les spharadims il y a 3 possibilités de se laver quand je parle de laver encore une fois c'est tout le corps entier ou bien de l'eau froide ou bien de l'eau tiède où on ne ressent pas la chaleur ou bien de l'eau chaude qui a été chauffée par des capteurs de soleil ce qui est plus difficile en France à trouver mais en Israël c'est très mal solide très très grand et même ça c'est le radio suède qui permet il y en a qui interdissent mais c'est les 3 manières donc dans ces 3 manières il n'y aura pas de problème de se laver ok mais par contre le il n'y aura plus de problème de se laver vous m'écoutez là ? allo ? allo ? ah je suis parti oh la la tout parti top donc c'est bon on a vu on a vu le premier sujet qui c'est se laver d'accord ? clair ? c'est clair David ? oui madame Saxique aussi ? on n'entend pas top on continue maintenant on va commencer à entrer dans un sujet qui est assez vaste et très très intéressant et en fait c'est le sujet qui traite la fameuse plata de Shabbat la plata shabbatique d'accord ? quel rapport ? on va dire tout de suite il y a 3 sujets maintenant qu'on va commencer à traiter et tout ça c'est des interdits des khakami comme on l'a dit au début du cours je vais vous dire ça en hébreu et après on va commencer à faire ça en français et on va expliquer il y a l'interdit de shéhiya il y a l'interdit de khazara et il y a l'interdit de atmana il vous dit quelque chose de 3 mots ? c'est quoi shéhiya ? mijoter faire mijoter les shahot en hébreu shahout c'est temps le temps prendre le temps il prend bien le temps de cuire et même plus que de cuire mijoter le fameux plage qu'il y a à ce qu'il s'appelle le tchulent j'ai entendu parler de ce plat là ouais les ouais les spharadimes un peu moins il y a d'autres noms mais en tout cas en le tchulent c'est les ashkelasim quand ça il appelle ça vient du mot français qui est chaud et lent c'est chaud et lent ça veut dire qu'en fait c'est ça c'est tout le ronek shabat wot mekayen la mitzvah de ronek shabat on mange des plats chauds le shabat et du fait que dans notre sujet à nous c'est qu'on n'a pas le droit de cuire le jour du shabat donc la seule possibilité de manger chaud c'est de faire mijoter donc la question elle est est-ce qu'on a le droit de faire mijoter un plat sur une source de chaleur c'est à dire que lorsque je ne rentre pas dans l'interdit de bichoul ou bien d'accord ça c'est on va voir est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit deuxième deuxième sujet c'est de poser sur une flamme de feu sur une flamme sur une source de chaleur alors je reprends tout ce qu'on a vu dans bichoul en très bref ouais bichoul on a vu qu'il y a deux critères toujours il y a la source de chaleur et il y a la transformation il y a fait si j'ai quelque chose maintenant qui a déjà cuit et qui est sec est-ce que j'ai le droit de... est-ce que si je le repose sur une source de chaleur est-ce qu'il y a un interdit de bichoul ? hmmm ? quelque chose qui est déjà cuit qui est sec et froid c'est à dire une marmite de riz dans mon frigidaire qui a déjà cuit avant Shabbat est-ce que j'ai le droit de mettre ça sur une source de chaleur le jour de Shabbat ? oui oui, tout à fait pourquoi ? en bichoul achar bichoul d'accord ? donc c'est permis il n'y a pas d'interdit de bichoul ici seulement maintenant est-ce que j'aurai le droit pendant Shabbat de prendre cette marmite et de la poser sur une flamme d'après ce qu'on vient dire est-ce que je transgresse un interdit de la Torah ? non ! est-ce que c'est permis ? la réponse elle est non pourquoi ? parce que c'est un interdit de Chachameyim là on rentre à part le premier interdit qu'on vient de voir tout à l'heure au début du cours qui est là se laver maintenant on rentre dans un autre sujet c'est l'interdit qui s'appelle en hébreu s'appelle comme ça mirze kim vachel mirze kim vachel c'est-à-dire quoi mirze kim vachel ça ressemble à cuire mais ça ne cuit pas ressemble mirze en hébreu ça ressemble à cuire quelqu'un qui met une marmite sur une flamme et quelqu'un il est en train d'assister à cet événement là il dit que celui-là il est en train de cuire mais si je lui explique je lui dis attends non non à l'intérieur il y a du riz qui a déjà été cuit avant Shabbat d'accord ? je peux lui expliquer mais l'action que je suis en train de faire ça ressemble à cuire donc même si je ne cuit pas même s'il n'y a pas de bichoul il n'y a que mirze kim vachel c'est interdit par les Chachameyim donc tout ce qu'on a vu dans les cours d'avant qu'il n'y a pas d'interdit de bichoul donc j'aurai le droit de réchauffer il n'y a pas de bichoul il faut savoir que si je place ça directement sur la source de chaleur la plus évidente une vraie source, une plaque chauffante une vraie source de chaleur une vraie flamme c'est un interdit des Chachameyim d'accord ? pareil si c'était sur le feu déjà je sors ça du feu je le pose sur le sol ou je le pose ailleurs et après je le prends et je le remets ça s'appelle remettre à sa place ça aussi ça rend en interdit les Chachameyim et c'est un problème de mirze kim vachel donc ça c'est l'interdit nous maintenant on va étudier on va voir dans quel cas on pourra faire chauffer quelque chose en encharate d'accord ? dans quel cas je contourne en fait ceux qui souffrent les chachameyim elles sont très précises dès que je ne rentre pas dans les critères de Chachameyim ça devient directement permis dans les Mélachot du moment que je réponds aux critères peu importe ce qu'il se passe du moment que je réponds aux critères c'est un interdit de la Torah pour les Chachameyim c'est interdit que ce qu'ils ont dit dès que je ne suis plus dans les critères de Chachameyim ça devient permis donc on va devoir définir qu'est-ce que c'est mirze kim vachel et après on va voir comment on va pouvoir permettre de réchauffer quelque chose pendant Shabbat si c'est quelque chose de liquide alors là c'est déjà un problème de bichoul je parle de quelque chose qu'il n'y aura pas de bichoul comme on a vu dans les lettres de bichoul top par exemple si j'ai une flamme si j'ai une flamme et que je pose ma marmite de riz à côté de la flamme pas sur la flamme c'est permis malgré que quand je suis à côté c'est très très chaud je suis vraiment à 1 cm de la flamme mais je ne pose pas la marmite sur la flamme je pose à côté de la flamme ça la gomara elle parle de ça et elle permet pourquoi ? parce que celui qui veut cuire qui c'est qui cuit et qui va mettre sa marmite à côté de la flamme tout celui qui cuit met sa marmite sur la flamme donc maintenant ça ne ressemble pas à cuire donc c'est permis même si je mets là-bas à cet endroit quelque chose qui n'est pas cuit c'est sûr que ça va cuire, c'est très très chaud c'est pas le degré de chaleur qui compte ici ici c'est la manière dont je pose si je pose exactement comme la même manière que je cuit ça ressemble à cuire, c'est un interdit par les rachamines ça s'appelle mirze kim vacherel d'accord ? maintenant un deuxième sujet aussi qui est la même chose j'ai une marmite qui est sur le feu et il y a quelque chose de cuit à l'intérieur il y a quelque chose de cuit totalement cuit est-ce que j'ai le droit de prendre une cave comme ça une marmite, une genre de cuillère une cuillère de chèvre comme ça et de remuer ma marmite ? si ce n'était pas cuite, ça accélère la cuisson exact, on a étudié qu'on a fait l'interdit de bishul que si ce n'est pas arrivé à sa cuisson totale et ça c'est un des critères de la melaha on a dit que du moment que le plat n'est pas arrivé à sa cuisson totale il y a un interdit de la Torah de bishul même si je prends une cuillère et que je remue remuer c'est considéré comme cuir c'est une des étapes de la cuisson remuer ça s'appelle cuir même si la casserole est déjà posée sur le feu donc maintenant on revient encore au même principe si remuer un plat qui n'a pas corté totalement cuit ça s'appelle cuir de la Torah donc remuer un plat qui est totalement cuit et puis lorsque ce plat est posé sur une flamme c'est interdit par les kachamim pourquoi ? quelqu'un qui me voit en train de remuer me dit celui-là il est en train de cuire donc encore une fois ça ça s'appelle en hébreu Megis Megis c'est remuer donc que je pose sur le feu ou que je remue lorsque ça se trouve sur une vraie flamme une vraie source de chaleur même s'il n'y a pas d'interdit de critères de bichoul ça sera interdit par les kachamim maintenant ça c'est une première chose deuxième sujet deuxième sujet qu'il faut voir ici c'est le sujet de mijoter alors mijoter ça n'a rien à voir avec cet interdit qu'on vient de voir qu'est-ce qu'on a vu comme interdit pour l'instant ? des kachamim se laver d'accord ? ça c'est lié à aux responsables des bains publics qui cuisent donc ça c'est le genre de c'est un interdit pas xera c'est un interdit de on va dire comment on appelle ça ? pas de punition c'est un genre d'interdit pour s'éloigner les préventifs on va dire un interdit préventif après il y a la deuxième issue qu'on vient de voir maintenant ça ressemble ça ressemble à cuire mon acte il ressemble donc tous les actes qui ressemblent fachamim ont éloigné pour pas qu'on en arrive à cuire c'est à dire que si je commence à mettre une marmite sur du feu et bien une chose qui est cuit demain je vais mettre une marmite une chose qui n'est pas cuit sur le feu parce que je fais exactement le même acte donc fachamim ont mis une barrière ici troisième interdit des fachamim qui n'a rien à voir aussi avec Medecha Bichou mais on l'étudie parce qu'en général ils viennent toujours ensemble la gomara les a mis ensemble la faim les a mis ensemble donc l'occasion de l'étudier maintenant c'est mijoté alors ça c'est quoi l'histoire ici ? c'est aussi cachot en fait un peu à Bichou si je mets une marmite de quelque chose de cru total avant Shabbat ça veut dire que je prends je prends de la viande, des pommes de terre tout un plat complètement cru et je le mets là-bas cinq minutes avant l'entrée de Shabbat je le pose sur le feu et donc ça va cuire pendant Shabbat est-ce qu'il y a un problème là-dessus ? non il n'y a pas de problème est-ce que j'ai transgressé l'interdit de Bichoul ? mon plat il va cuire pendant Shabbat il y a fait l'action de Bichoul il y a fait l'action de Bichoul c'est l'action elle doit être faite pendant Shabbat pour que je transgresses le Shabbat si l'action a été faite avant Shabbat il n'y a pas de problème donc il n'y a pas une source de Bichoul ici donc mitzah de la Torah je ne suis pas rentré ni dans la liste des 39 il n'y a aucun problème le lendemain matin mon plat il va être tout plu le problème qu'il y a ici est-ce que les Chachamim ont interdit de faire une chose comme ça ? pourquoi ? alors là on ne peut pas dire parce qu'une chose qui ressemble à Bichoul elle va être aussi interdite pendant Shabbat mais là c'est avant Shabbat alors là c'est un autre tzérat Chachamim c'est une tzérat en hébreu ça s'appelle tzérat Shemeyerate alors pour ça puisque encore une fois on va faire retour en arrière à l'époque des Chachamim et là je vais comprendre un peu de quoi on parle il y a un perech dans la Maserhef de Shabbat le Talmud il y a plein de traités un des traités du Talmud c'est le Shabbat c'est un gros il y a peut-être 150 pages dans le traité de Shabbat un plus je crois 150 à peu près et dedans il y a un perech qui s'appelle Kira Kira c'est quoi ? c'est la cuisinière de l'époque Kira c'est quoi la cuisinière de l'époque ? il faut que j'explique un peu comment c'était on ne va pas s'attarder ça dans les cours d'après mais il faut quand même comprendre d'où elle vient la Chachamim vous allez voir ça c'est un long sujet qui est traité en long et en large dans le Talmud mais je vous dis en très bref comment ça marche il y avait une genre de construction qui est faite en pierre comme ça une pierre l'une sur l'autre en bas on met les braises vous mettez des braises ardentes des bois ou des braises, peu importe, on allume le feu en bas au dessus il y avait deux trous comme ça et on pose dessus les marmites et comme ça on plie il y a le feu en bas les braises en bas des fois on peut mettre aussi les marmites en bas à l'intérieur et des fois on met les marmites au dessus il y a deux positions où on le mettre et en bas il y a les braises et c'est le feu maintenant les braises, si vous voyez comment ça marche les braises quand on cuit à la braise vous avez déjà fait un mangal au bout d'un certain temps il faut un souffleur ou un bout de carton il faut commencer à attiser les braises si on veut que ça cuit bien si je n'attise pas les braises qu'est-ce qu'il se passe ? ça va aller au fur et à mesure ça va descendre et le feu va s'éteindre de lui-même et ma marmite dans elle va ou elle va refroidir ou elle va passer cuire ou elle ne va pas mijoter donc en général on est très amené à faire quoi ? à attiser les braises maintenant attiser les braises souffler sur les braises quel interdit c'est ça ? c'est de deviner dans la liste des 39 on n'a pas étudié ça en tout cas qu'est-ce que vous pensez par le moment je vous dis un petit indice c'est le seul des 39 qui est écrit dans la Torah il a fait... il a fait... qui c'est qui a parlé là ? qui ? moi Adam c'est marqué ça noir sur blanc c'est le seul c'est le seul des 39 travaux qui est écrit dans la Torah on a parlé de ça dans les cours d'introduction pourquoi ? donc c'est melechet mavrir mavrir en hébreu ça s'appelle en français consumer lorsque j'allume ma cuisinière et j'allume le feu qu'est-ce qui se consume ? le gaz ça veut dire que le fait qu'il y ait du feu ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se consume ça va ensemble si c'est fini il n'y a plus de matière de combustion il n'y a plus de feu pareil une bougie j'allume une bougie c'est la bougie qui est en train de se consumer d'accord j'allume une allumette c'est le bois de l'allumette qui est en train de se consumer et là ça va très vite l'allumette elle s'éteint rapide il n'y a pas beaucoup de bois d'accord c'est ça l'idée c'est melechet mavrir maintenant lorsque j'attise des braises pareil je suis en train de raviver le feu des braises et donc j'attise et c'est un interdit de la Torah c'est pas bichul en avant avec bichul ici c'est melechet mavrir donc maintenant on a devant nous un interdit des khachamim qui est lié à la melecha de mavrir c'est à dire j'ai pas le droit de poser un plat et là on commence à voir le lien avec bichul un plat qui est on va dire tout de suite on va rentrer dans un cas un plat qui n'est pas cuit on va dire qui a à peine commencé à cuire avant Shabbat si je le pose comme ça avant Shabbat l'entrée de Shabbat je vois mon plat qui est pas encore bien bien mijoté qui est loin d'être cuit ou même le lendemain matin je vois que ça commence pas c'est pas encore assez mijoté qu'est-ce que je fais si je suis à l'époque encore un temps on revient à l'époque je suis très amené à attiser le feu en bas pour que ça reste bien chaud et pour que ça cuit comme il faut ou que ça mijote comme il faut donc ça khachamim ont interdit de poser quelque chose sur une source de chaleur avant Shabbat d'accord ça c'est l'interdit de mijoter alors maintenant comment on mange chaud au Shabbat si je ne peux pas mijoter sur une source de chaleur alors viennent les khachamim et ils disent très simple il y a un moyen les mêmes khachamim qui interdisent qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir mijoter il faut mettre une plaque là en dessous ah non là on est déjà à l'époque on revient toujours au braise ça veut dire que si on a une on a une braise au-dessus on a une surface et ensuite on a une marée un petit peu plus fort pour que je comprenne non je n'entends rien non mais moi ce que j'ai dit je pense que ce n'est pas une bonne solution non tu vois tu vois ça va ? alors la Mishnah elle parle de ça c'est entre les braises et la barre d'un coup par exemple alors reviens-le sur les braises khachamim il donne une solution on n'a qu'à pousser les braises d'un côté ça veut dire enlever une partie des braises ou bien deuxième solution avant Shabbat juste avant l'entrée de Shabbat de déposer un peu de de terre ou de cendres sur les braises et alors qu'est-ce que ça fait ça ? c'est les mêmes braises alors si je veux attiser ça peut attiser quand même même que j'aimais un petit peu de de cendres dessus ou que je les ai déplacés un petit peu que j'en ai enlevé une partie alors l'idée elle est comme ça l'idée c'est que je suis en train de faire un équerre équerre c'est quoi équerre ? un moyen mémotechnique qui va me faire rappeler qu'aujourd'hui c'est Shabbat donc le fait d'enlever les braises ou le fait de déplacer un petit dépôt de sang sur les braises lorsque je vois ma casserole qui n'est pas assez cuit ou pas assez mijoté dès que je veux être amené à attiser tout de suite je veux voir les braises qui sont déposées de manière différemment je vois il y a des braises qui sont sorties je vois des braises ouvertes je vais me rappeler ah aujourd'hui c'est Shabbat est-ce qu'on parle pas à des gens qui veulent attiser avec intention ? parce que ça n'en parle pas les chafamis ils ne s'adressent pas à des gens qui transgressent volontairement au jour du Shabbat les chafamis s'adressent à des gens qui ne veulent pas seulement ils sont amenés à oublier toute la semaine on est en train d'attiser les braises donc on risque d'oublier on veut tellement manger chaud ou tellement mijoter on risque par oublier et par oubli d'amener à attiser automatiquement c'est un réflexe automatique donc dès que je fais un équerre dès que je fais quelque chose de bizarre dans les braises ouais dès que je fais quelque chose de bizarre dans les braises vous m'écoutez ? allo ? on attend, je n'ai pas entendu là ouais ça c'est bon c'est bon ? oui c'est bon dès que je fais une action dans les braises tout de suite dès que je veux m'approcher des braises aujourd'hui c'est Shabbat et je ne veux pas attiser ça c'est la solution au problème d'accord ? pareil, pourquoi mettre ? l'agmara elle parle de pareil j'ai un genre de cuisinière de l'époque et que si je n'ai pas fait cette solution mon hébraise et que je pose ma marmite sur la kira sur cette cuisinière ça s'appelle ça s'appelle mirze kim vachel d'accord ? ça s'appelle mirze kim vachel dès que maintenant alors venez on continue l'agmara elle traite le sujet elle dit si jamais maintenant j'ai fait ce équerre là c'est à dire j'ai fait ce j'ai fait un moyen mnémotechnique dans les braises maintenant est-ce que est-ce que ça me permet de poser quelque chose sur cette kira ? j'ai fait un sima dans les braises on va dire j'ai recouvert les braises d'une j'ai recouvert les braises d'une pellicule comme ça de sang j'ai fait un moyen mnémotechnique dans les braises maintenant j'ai ma kira qui est on va dire il reste un rond vide et je veux poser là-bas quelque chose de déjà cuit que je veux faire chauffer est-ce que j'ai le droit ou pas ? il y a toujours le même problème de de quoi ? il y a fait... ah mais j'ai fait un sima dans les braises en deux mots je formule autrement la question est-ce que le moyen mnémotechnique j'ai fait dans les braises il va m'aider pour l'interdit de mirze kim vashen ? non non ça marche pas pourquoi ça marche pas ? parce que celui qui me voit il me voit en train de placer sur une kira placer sur une kira placer sur une cuisinière ça s'appelle cuisiner c'est un acte de cuisson donc ça ça m'aide pas le moyen mnémotechnique pourquoi il va m'aider ? pour l'interdit de mijoter quand je vais arriver à attiser les braises là ça va me faire appeler qu'aujourd'hui c'est Shabbat et je veux pas attiser je reprends ? on reprend cuisinière de l'époque après on va appliquer maintenant à notre cuisinière à nous on va y arriver doucement doucement à la plata pour l'instant on est plusieurs années en arrière ça existe encore des cuisinières comme ça de l'époque à Brèze donc en très bref on va pas répéter ça plusieurs fois j'ai un genre de cuisinière qui est construit comme ça avec plusieurs briques une sur l'autre en bas je mets les braises au dessus je pose mes plats il y a des braises ardentes en bas il y a deux problèmes ici premier problème le jour de Shabbat où il y a des braises ardentes en bas de poser quelque chose au dessus de poser une marmite dessus juste une chose qui a déjà été cuit mais je veux juste faire chauffer celui qui me voit il me dit je suis en train de poser ma marmite sur la cuisinière ça s'appelle quoi en hébreu qu'elle interdit ? Yafemir Zekim Vashem ça ressemble l'acte c'est le même acte que cuire cuit je ne cuit pas mais l'acte il ressemble c'est interdit deuxième sujet poser avant Shabbat un plat qui n'est pas cuit il y a des détails mais bon aujourd'hui on va pas encore rentrer dans les détails mais on va rester dans les notions il y a un des détails à quel degré de cuisson on parle et quelle sorte de plat on va laisser ça pour la prochaine fois on va dire un plat qui est à peine cuit à l'entrée de Shabbat je le pose quelques minutes avant l'entrée de Shabbat et je le fais mijoter comme ça sur les braises en bas là il y a un autre problème que je risque d'oublier qu'aujourd'hui c'est Shabbat parce que l'homme il est très très attiré par le manger chaud comme ça l'on l'a dit manger chaud c'est très important Shabbat il risque d'oublier qu'il a tellement faim il va oublier qu'on n'a pas le droit d'attiser les braises donc il risque d'attiser les braises donc on peut pas qu'est-ce qu'on fait ? on fait un moyen mémo technique dans les braises ou bien enlever une partie des braises les pousser comme dans ce côté ou enlever une partie ou bien les couvrir d'une petite pellicule de terre ou de sang bien sur avant Shabbat tout ça bien sur avant Shabbat on fait juste avant l'entrée et donc ça va me faire rappeler qu'aujourd'hui c'est Shabbat et je ne veux pas attiser mais ça va pas me permettre le premier interdit qu'on a lu de Mérzé Kim Fachel parce que l'action que je suis en train de faire quand même il n'y a aucune différence donc poser sur l'Akira tout ça ça se passe en bas à l'intérieur mais poser sur l'Akira c'est exactement le même acte ça c'est la Gomara maintenant on va réfléchir comment ça va rentrer aujourd'hui dans le deuxième sujet ou quoi ? on ne va pas parler aujourd'hui là Shabbat parce que la fois qu'il est déjà c'est 10h on va juste terminer et rajouter un petit détail dans ce qu'on vient de voir et après la semaine prochaine, la prochaine fois on verra comment appliquer ça dans notre cas pratique à nous de notre cuisinière à nous de notre four, cuisinière, four, plat Tachaba, tout ça on va arriver et on va appliquer ça c'est la base, c'est le principe maintenant on va juste développer juste un petit point on va finir avec ça à quel degré de, de quel plat, on a parlé d'interdit qu'on n'a pas le droit de mijoter sur quel plat degrés de cuisson ça s'applique alors là il y a, je ne vais pas vous faire toute la Gomara mais je vais dire ça en très bref, il y a 3 sortes de plats il y a un plat qui n'est pas cuit, qui n'est même pas arrivé à la moitié de la cuisson il y a des plats qui sont déjà arrivés quasiment à la cuisson totale ou bien, il y a des plats qui sont arrivés à la cuisson totale mais qui, si je les fais mijoter, c'est bien plus je les fais mijoter, mieux c'est il y a des plats comme ça, le Tchulen qu'on a parlé tout à l'heure un bon, la Ponddaf de Shabbat, plus je la fais mijoter, mieux elle est d'accord, elle a un meilleur goût et il y a des choses, que si je les laisse sur le feu, plus ça va et je les laisse, plus ils vont en descendant dans le goût exemple, de l'eau l'eau bouillante, plus je la laisse sur le feu, plus le goût est mauvais d'abord, un plat, bien un bon ragoût, mon plat à mijoter, plus je le mijote, mieux c'est alors maintenant, ça va voir par rapport à quel rapport est ce qu'on est en train de voir donc on reprend toutes les sortes de plats, il y a des plats que plus on les fait mijoter, mieux c'est il y a des plats, plus on les fait mijoter, c'est pas bon il y a des plats qui sont quasiment cuits et il y a des plats qui sont même pas à moitié cuits tout ça bien sûr, quand est-ce que je le dépose avant Shabbat 5 minutes avant Shabbat, on a dit les facham, on va pouvoir déposer si je n'ai pas fait mes moyens, mes mémo techniques en bas alors ça dépend si c'est quelque chose qui n'est pas cuit, d'après tout le monde s'interdit qui n'est pas à moitié cuit, d'après tout le monde s'interdit si c'est quelque chose qui est quasiment cuit, il y a une machroquette la lafa elle est que même ça s'interdit parce que ce n'est pas encore arrivé à la cuisson totale et donc je vais en arriver à attiser si c'est quelque chose que lorsque je mijote, il est bon, c'est aussi interdit parce que Naguij, mon plat il est déjà cuit mais je veux attiser les braises pour arriver, j'ouvre le couvercle, je vois une daffe qui est cuit, mais pas assez caramélisée donc moi je veux une bonne daffe bien caramélisée donc que ce que je fais, je risque d'oublier et d'attiser les braises donc ça aussi ça rend un interdit quel cas ne rend pas un interdit c'est si la chose elle est déjà cuit avant l'entrée de Shabbat et que plus le temps il reste, plus ça va aller en descente c'est pas bon, le fait que ça mijote c'est pas bon pour lui là il n'y a pas d'interdit, pourquoi ? parce que tout l'interdit, les deux peurs que j'attise les braises, là je ne veux pas attiser parce que je ne veux pas rendre mon plat pire qu'il est j'ai bon, je l'ai bien expliqué ou ce n'est pas clair ? ça, ça s'appelle en hébreu, en hébreu c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus beau ça s'appelle, je vous dirais qu'en hébreu l'hétéro-nébreu ça sonne mieux à l'oreille, hein ? tout ce cas là, tout ce cas là, c'est pour la couronette de Maghrebère avec la tête d'attaque quoi ? tout ce cas ici, il s'agit de leur sujet, la couronette de Maghrebère ouais, qui est les cuisinières de l'époque voilà ! la forme ? la forme ? c'est ce qu'on est en train de voir, les cuisines ça n'a pas de chance ? je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas de quoi ça a l'air c'est parce que si on prend un plat qui est pas entièrement cuit ? je crois que ça va être sur une platin ? on n'est pas amené à la platin encore ? ah d'accord, ok là je suis encore à l'époque ça sera la prochaine fois, là on est à l'époque, là on est dans la cuisine les cuisinières de Tunis la cuisinière les vieilles cuisines voilà ! avec les braises en bas ouais ! voilà, des braises en bas et tout donc ça c'est ce qu'on est en train de voir donc je répète, si c'est interdit, les khachamim interdisent pourquoi ? parce que je t'en ai à attiser pour terminer la cuisson si ça mijote, c'est un bon daf qui mijote bien je vais être en train d'attiser pour que ça mijote si c'est un stamek comme de l'eau bouillante là il n'y a pas d'interdit parce que je ne veux pas être amené à attiser donc pourquoi interdire ? donc ça c'est juste pour développer un peu plus sur quel style de plat les khachamim ont interdit cet interdit de mijoter donc ça c'est le premier interdit qu'on a vu l'interdit de poser mijoter c'est lié à la melaha de maverir l'autre issue qu'on a vu c'est c'est mirze kim vacher et ça c'est directement lié à bichur on a vu deux plats de figure si je pose quelque chose qui est déjà cuit pour faire échauffer sur une source de chaleur ou bien je suis en train de remuer avec une cuillère de chèvre sur une cuillère dans un plat qui est déjà cuit sur une source de chaleur et rajouter aussi l'interdit des khachamim qu'on a vu au début du cours qui est de se laver la totalité du corps à l'eau chaude qui rendent l'axerat des balanim ça aussi c'est un interdit des khachamim donc la semaine et la prochaine fois on va développer un peu plus ces deux interdits et on va voir surtout dans le cadre pratique de nos jours sur les platas, sur nos cuisinières, sur les fours comment on fait pour réchauffer quelque chose de Shabbat comment on fait pour faire mijoter un plat avant l'entrée de Shabbat voilà merci Mordechai encore une fois Mazel Tov pour la parmesan allez allez la prochaine fois allez la prochaine fois merci Mordechai merci Mj merci Moules